Impossible de dissocier le nom de Pierre Palmade de celui de sa complice de toujours, Muriel Robin, croyait-on. Pourtant le terrible accident provoqué par l'artiste le 10 février dernier a tout changé. Muriel Robin, écoeuré, aurait selon Paris Match pris ses distances avec l'humoriste. En décidant de prendre le volant alors qu'il était sous l'influence de produits illicites, Pierre Palmade a probablement pris la plus mauvaise décision de sa vie. Le bilan est terrible, et tient presque du chaos. L'existence des passagers du véhicule qui arrivait en face du sien est saccagée. Mila la jeune femme enceinte a perdu le bébé qu'elle attendait, ce miracle que son mari et elle, engagés dans un processus de procréation assistée, espéraient depuis 3 ans. Le petit garçon de 6 ans est sorti du coma mais souffre d'une mâchoire cassée. Il éprouve des difficultés à parler, boire et s'alimenter. Son papa Youfsek, qui était au volant, a déjà subi 6 opérations. Il souffre de multiples fractures, son pied gauche est très abîmé, il aura beaucoup de mal à remarcher. Son larynx a été enfoncé. Selon BFMTV, l'homme devra suivre à vie un traitement médicamenteux pour fluidifier son sang. A la colère légitime des proches des malheureux qui se sont trouvés impliqués dans l'accident de scène ajoute une autre, celle de proche de Pierre Palmade. Pour Muriel Robin, tout a changé sa sœur Hélène a tenu à prendre la parole au plus vite, au nom de son frère, pour dire le désarroi et le vertige éprouvés par ce dernier, devant l'irréparable. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé, avait-elle assuré. Il est catastrophé, il a honte, avait-elle assuré. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour que, les victimes, s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment. Il ne pense qu'à eux. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Si le soutien d'Hélène s'avère sans faille, pour Muriel Robin, il n'est ne va pas de même. Paris Match revient sur les moments qui ont suivi l'accide. La comédienne liée par des années d'amitié fusionnelle et de collaboration artistique, s'est immédiatement rendue à son chevet à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, avec son épouse Anne Lenin. Elle ignore alors toutes les circonstances du drame. Elle sait simplement qu'elle veut être aux côtés de celui dont elle connaît les excès et les démons et qu'elle a soutenu contre vents et marées dans les temps mauvais. Mais au fur et à mesure, et alors que l'enquête progresse très vite, l'insoutenable vérité explose au visage de l'humoriste. Les résultats de l'analyse toxicologique de Pierre Palmade sont la goutte d'eau qui font déborder le vase. Le comédien de 54 ans est positif à la cocaïne et à d'autres drogues de synthèse dont il donnera le nom lors de sa garde à vue. Pour Muriel Robin. C.I. Est-il une gifle monumentale ? Elle est écoeurée, dépitée et malheureuse livre l'un de ses proches. Elle le voit comme un assassin, et lui en veut terriblement d'avoir brisé la vie d'une famille, d'avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de drogue. L'amitié des deux artistes pourrait bien ne pas résister à telle épreuve. Selon Paris Match, depuis ses révélations, Muriel Robin n'est pas retournée à l'hôpital. Elle laisse Pierre Palmade seule, face aux conséquences vertigineuses de ses actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada